La page du 19ème siècle Car après quatre années d'une guerre effroyable, la jeunesse française n'a plus qu'une obsession, oublier cette tragédie. Un seul remède, la fête. Et un espoir fou, inventer un monde nouveau, un monde sans guerre, un monde de rire et de jouissance. Pour décrire l'effervescence qui s'empare alors de la capitale, un mot s'est imposé dès les années 1920, la folie. Accélération de tout, mise à bas des valeurs d'avant-guerre, émancipation des femmes, danse, fête, carnaval. Les années folles sont en réalité une véritable révolution culturelle portée par une poignée d'hommes et de femmes visionnaires. La folie de ces années-là, c'est la leur. Qu'ils soient artistes, savants, écrivains, danseurs, inventeurs. Venus du monde entier, ils ont tourné le dos aux bonnes manières et entraîné Paris dans un tourbillon de couleurs et de rythmes. Les années folles sont une parenthèse de liberté, un moment magique entre deux guerres mondiales. Dix petites années, mais dix années d'une intensité inouïe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis deux mois, la France a gagné la guerre. Dans la cour des Invalides, le maréchal Pétain, grand vainqueur de la bataille de Verdun, remet des médailles à ses valeureux soldats. La France a gagné la guerre. Mais quelle est cette victoire qui laisse un pays en ruines et une économie laminée ? Quelle est cette victoire qui, à chaque famille de France, a arraché un fils, un frère, un père ? 1,7 million morts, plus de 4 millions de blessés. L'enfer des tranchées, le sifflement des obus, la peur au ventre. On a oublié aujourd'hui l'horreur de cette guerre. Et parmi les survivants, il y a tous ceux, mutilés, gazés, traumatisés, qui jamais ne reprendront une vie normale. Dans leurs secousses et leurs trances maladives, on ne peut s'empêcher de voir aussi d'une façon hallucinatoire toutes les secousses et les trances des années qui commencent. Ces années qui auraient été celles de leur jeunesse et que la guerre leur a volé. Et eux qui ne peuvent plus marcher sans trembler ou tenir debout, sans tomber comme des fusillés perpétuels. Au seuil des années 1920, il est impossible d'ignorer l'effroyable réalité de cette guerre qui a laissé un pays déchiré entre le désir de se reconstruire et le souvenir qu'on doit aux morts. Les anciens combattants vont mettre toute leur énergie à faire du souvenir de la guerre une chose sacrée. Le 11 novembre 1920, le soldat inconnu est inhumé sous l'arc de triomphe. Les anciens combattants sont nombreux. Leurs associations sont puissantes. Ils ont gagné la guerre et sont en passe d'accéder au pouvoir. En 1920, c'est le bloc national, la coalition de la droite et du centre, qui remportent les élections. Les anciens combattants y sont tellement représentés que la chambre des députés est baptisée « Chambre bleu horizon » de la couleur des uniformes de la glorieuse armée française. Ces hommes sont déterminés à faire des années 1920, des années de deuil. Que ceux déjà qui m'envolent se représentent ce que fut la guerre pour tant de jeunes garçons. Quatre ans de grandes vacances. Ainsi commence Le diable au corps, premier roman d'un jeune prodige de 17 ans, Raymond Radigué. La guerre, des grandes vacances. L'un des premiers scandales de l'après-guerre éclate dans le monde des lettres. Le diable au corps se déroule à l'arrière, loin du vacarme de la guerre, et raconte la liaison passionnée entre un jeune homme et la femme d'un soldat combattant sur le front. C'est un sacrilège, une insulte à la nation toute entière. Pour l'opinion, l'offense est d'autant plus grave que, selon la rumeur, l'histoire serait largement autobiographique. « Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de guerre ? » écrit le narrateur. On le dit immoral, on le dit inconscient, mais on lui reconnaît un talent immense. Il n'aura guère le temps, hélas, de goûter au délice du succès. Peu après la sortie de son roman, le jeune auteur tombe gravement malade. Il meurt le 12 décembre 1923. Romand à scandale et romand à succès, Le diable au corps est aussi le livre d'une génération qui arrive à la fleur de l'âge quand la guerre se termine. Trop jeunes pour avoir connu les champs de bataille, ils n'en peuvent plus de fêter les morts, de chanter la marseillaise et de s'incliner devant les drapeaux. Ils n'ont qu'une envie irrésistible, de s'amuser et de vivre. Est-ce leur faute s'ils ont eu 18 ans quand la guerre s'est terminée ? S'amuser, vivre. En boitant le pas à cette jeunesse déchaînée, les Parisiens se lancent dans une course folle. Pour oublier la guerre, pour oublier la mort. Pour échapper enfin à ce deuil interminable. Jamais Paris n'avait accueilli autant de courses et de parades. Ce sont des courses pour rien, des courses pour rien. Il y en a pour tous les âges, pour tous les corps de métier. Voici les livreurs en triporteur. Voici les porteurs de journaux. Voici les photographes de presse. Même les mutilés de guerre sont emportés dans le mouvement général. Certaines compétitions ont survécu bien au-delà de ces années folles. Comme la fameuse course des garçons de café, dont le vainqueur doit arriver le premier, sans renverser une goutte de son précieux chargement. La frénésie qui s'est emparée des Parisiens a gagné la ville toute entière. On est en train de changer de siècle, enfin. Adieu le train-train des diligences et des chars à bras. Les automobiles ont envahi la capitale. Bienvenue, messieurs, dans la modernité. C'est l'époque des Panhards, des Delahées, des De Dionboutons et bien sûr des Torpedo de Renault ou de Citroën. L'auto, c'est désormais la bagnole. Jusque-là réservée aux plus fortunés, elle devient progressivement un objet de consommation grand public. Conséquence, les Parisiens doivent apprendre à vivre avec les embouteillages et se méfier des excès de vitesse. Bien que le code de la route ait été instauré en 1921, l'indiscipline des automobilistes devient la plaie numéro un de la capitale, particulièrement au carrefour, où apparaissent bientôt ces nouveaux agents chargés de la circulation. L'église elle-même donne sa bénédiction à cette divinité païenne qui exige le sacrifice de tout ce qui l'entrave et la freine. Pauvre biche au bois de Boulogne. Devant la multiplication des accidents causés par le gros gibier aux abords de la capitale, on charge les gardes champêtres d'apprendre aux animaux à ne pas traverser la route n'importe comment. Et s'il le faut, on éventre Paris pour lui tailler des boulevards à sa mesure. Comme sur ces images, le percement du nouveau boulevard Haussmann. Paris est en pleine métamorphose. Il suffit pour s'en convaincre de lever les yeux vers les façades géométriques de ces immeubles qui apparaissent dans la capitale. Leurs architectes appartiennent au mouvement moderne. Moderne, comme les matériaux qu'ils utilisent. Le béton, le fer, l'acier, le verre. Moderne, comme les idées prophétiques d'une nouvelle génération d'architectes incarnés par Le Corbusier ou Malay Stevens. C'est tout le décor de la ville qui est en train de changer. Avec une prédilection pour un style qui va trouver son nom à Paris, les arts déco. A la fois luxueux et de bon goût, l'art déco est simple et facile à aimer. Il va se propager dans le monde entier. Pas d'inquiétude, mesdames. Le monde moderne ne vous a pas oublié. La science travaille pour vous. Pour preuve, ces étonnantes machines qu'on peut admirer dans les grands magasins. L'aspirateur, le four, le fer à repasser, le fer à friser, le cire-chaussure, le ventilateur et le must, la machine à laver le linge. Ou encore la vaisselle. Des machines certes merveilleuses, mais qui resteront encore longtemps inabordables. Vues par les hommes, l'émancipation des femmes est un excellent programme, tant qu'on ne dépasse pas le seuil de la cuisine. Dans les années 1920, les Françaises n'ont pas encore le droit de vote. Elles sont soumises à l'autorité absolue de leur mari et ne peuvent travailler que si celui-ci les y autorise. En ces années folles, la femme est d'abord une mère au foyer. Pourtant, quelque chose est en marche. Lentement, mais inéluctablement. Car les femmes ont goûté, pendant la guerre, à une forme d'indépendance. Quand les hommes étaient au front et qu'il fallait faire sans eux. Il n'y a qu'à les voir arpenter les rues de la capitale. Il n'y a qu'à voir leurs pas déterminés. Malgré toute l'inertie de la société, il n'est pas question pour elles de revenir en arrière. Les images de ces femmes résolues, nous les devons au poète Jacques Prévert et à son frère Pierre. Au détour d'une ruelle, à travers la vitrine d'un grand magasin, ils ont su saisir amoureusement les silhouettes et les sourires des femmes de leur ville, nous révélant une beauté bien mystérieuse, la parisienne. Est-ce une façon de s'habiller l'air de rien ? Est-ce une coiffure savamment négliger ? Est-ce la liberté de ses attitudes ? Ce qui est sûr, c'est que ces élégances en apparence futiles nous parlent d'autre chose. La mode travaille alors à l'émancipation des femmes. Symbole de l'asservissement de la femme, le corset est abandonné au début du XXe siècle. Une première étape. C'est au couturier parisien Paul Poiré qu'on doit d'avoir libéré la femme de cet instrument de torture et d'un coup, changer sa silhouette. Surnommé Poiré le Magnifique, ses audaces et ses excentricités font de lui une figure incontournable des années folles. Autour de Poiré, toute une génération de créateurs fait de Paris la ville de la haute couture. Les femmes du monde s'arrachent les robes de Jean Patou ou d'Elsa Schiaparelli. Une mode plus confortable, presque sportive. Elles font un triomphe à Madeleine Vionnet et Jeanne Lanvin, couturières aux origines modestes qui sont devenues en un temps record les créatrices les plus en vue de la capitale. Mais une nouvelle révolution attend la parisienne et c'est encore à une femme qu'on la doit. Coco Chanel. La styliste dessine alors une petite robe noire, toute simple. Avec Coco Chanel, la couleur du deuil devient celle d'une élégance moins tape à l'œil, presque plus masculine. La femme des années folles se découvre un nouveau genre. Et puis, il y a cette fameuse coupe de cheveux due à un coup de ciseau rageur par lequel Mademoiselle invente beaucoup plus qu'une simple coiffure. Cette coupe au carré, c'est un véritable acte politique. Les femmes qui la portent sont baptisées les garçonnes, d'après le livre de Victor Marguerite qui sort en 1922. Sa garçonne s'appelle Monique. Monique est une jeune femme trompée par son fiancé. Écoeurée par l'hypocrisie du mariage, elle décide alors de vivre et d'aimer comme elle veut, qui elle veut. Aussitôt, la ligue des pères de famille se rebiffe et obtient qu'on reprenne à l'auteur sa Légion d'honneur. Il ne pouvait rêver meilleure publicité. 750 000 exemplaires vendus, une adaptation au théâtre et même au cinéma. En quelques années, la coupe garçonne devient l'icône des années folles. Chemise noire, regard sévère, les miliciens qui marchent sur Rome annoncent d'autres défilés. Macabre. Sur les ruines de la Première Guerre mondiale, le fascisme commence à triompher. En 1922, Benito Mussolini prend le pouvoir en Italie avec le projet de façonner l'homme de demain. Et une devise, croire, obéir, combattre. La même année, le Congrès des Soviets ratifie la création de l'URSS. À sa tête, Lénine instaure le communisme d'État et pose lui aussi les jalons d'une société nouvelle. Pour certains, c'est un immense espoir. Pour d'autres, le bolchevisme devient la bête à abattre. Entre l'Italie fasciste et la Russie communiste, la France incarne le pays des droits de l'homme, le progrès et la justice sociale. C'est la patrie du pacifiste Jean Jaurès et d'Émile Zola, dont le célèbre « j'accuse » a permis de faire triompher la justice lors de l'affaire Dreyfus. En ces années 1920, la France devient une terre d'accueil. Il faut dire qu'elle a besoin de bras pour compenser les lourdes pertes humaines causées par la guerre. 800 000 Italiens, 500 000 Polonais et 350 000 Espagnols, auxquels il faut ajouter les travailleurs coloniaux. Ils sont en tout près de 3 millions à venir en France durant cette décennie. Paris est un asile inespéré pour ces Arméniens qui ont tout abandonné pour échapper à leurs bourreaux ou ces Juifs fuyant la misère et les pogroms de l'Est européen. Les années folles font de Paris la ville la plus cosmopolite de la planète. Sur cette série de photographies prises un après-midi à Paris, on voit une bande de copains. Il y a là un immigré italien, un immigré polonais, un immigré espagnol et un Juif breton converti au catholicisme. Ils s'appellent Modigliani, Kisling, Max Jacob et Picasso, quatre des plus grands peintres de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les Russes Marc Chagall et Rahim Soutine, le bulgare Jules Paskin, le biélorusse Ossib Zadkin, le roumain Tristan Tzara, le hollandais Kis van Dongen ou encore le japonais Tsuguaru Fujita. Certains sont précédés par leur réputation, d'autres n'ont pas encore la reconnaissance qu'ils méritent. Tous vont entrer dans l'histoire de l'art. Durant les années 1920, ils vont faire de Paris la capitale mondiale des avant-gardes. Avant Londres, avant Berlin, avant New York. Cette suprématie, Paris ne la doit pas au talent du cru mais bien à ses exilés, ses apatrides, ses immigrés. Ils ne sont pas français, pourtant, ils sont parisiens. Et quand, en 1924, un critique cherche un nom à ce groupe d'artistes surdoués, celui-ci s'impose comme une évidence, c'est l'école de Paris. On devrait plutôt dire l'école de Montparnasse. Car en réalité, cette réputation internationale, Paris la doit au quartier de Montparnasse. C'est ici que les artistes ont élu domicile. Hasard ou nécessité, ces boulevards affichent la plus forte densité de brasserie de la capitale. Des brasseries mythiques où se retrouvent les branchées des années folles. À Montparnasse, l'espace ne se mesure pas en mètres carrés mais en table et en chaise. On s'observe, on s'enivre, on travaille, on se montre, on se drague. On savoure le bonheur d'être au bon endroit, au bon moment. À Montparnasse, dans les années folles, près de ce carrefour vavin qui est alors pour l'écrivain américain Henri Miller le nombril du monde. La veille encore pour tous ces artistes, le lieu de l'avant-garde, c'était Montmartre. C'est ici, au bateau Lavoire, que Pablo Picasso a dévoilé ses Demoiselles d'Avignon, acte de naissance du mouvement cubiste. Montmartre est une machine à remonter l'histoire de l'art. Avant les cubistes, c'était les impressionnistes qui peuplaient les cafés de la Place Pigalle et le Moulin de la Galette. À l'orée des années folles, on pouvait encore apercevoir Auguste Renoir, continuant de peindre alors que ses mains déformées par les rhumatismes sont quasiment paralysées. ou encore Claude Monet, à demi-aveugle, qui s'épuise à terminer ses extraordinaires panneaux des nymphéas. Dernier vestige de cette époque flamboyante, la Goulue nous rappelle que le XIXe siècle n'est pas loin. La reine du Cancan, immortalisée par Toulouse-Lautrec, finit sa vie pauvrement, dans une roulotte, au milieu d'animaux dont les cirques ne veulent plus. Au début des années 1920, la nostalgie envahit les ruelles. On invente alors une expression pour parler de ce temps d'avant-guerre, quand la paix semblait installée pour de bon, quand le franc était fort et la vie plus facile. C'était la belle époque. Imperceptiblement, Montmartre commence à en devenir le musée, un conservatoire en toque dont certains pensent déjà pouvoir tirer profit. Et tandis que les peintres maudits s'en sont allés, la place du Tertre est livrée aux touristes et aux marchands de nostalgie, ces professionnels du chromo qui vendent la peinture au kilo. En haut de la butte, coiffée de la basilique du Sacré-Cœur, l'heure est à la contrition et aux complaintes mélancoliques. « Où est-il passé, le vrai Montmartre ? Où est-il don ? » chante l'inoubliable Fréel. « Mais Montmartre semble disparaître Nous chanterons pensant à Salisse, mon martreton des profondisses. » « Où est-il, mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin ? » « Les jours pour nous c'était dimanche. » « Où sont-ils nos amis, nos copains ? » « Où sont-ils tous nos vieux balmusettes ? » « Leur java au son de l'accordéon ? » « Où sont-ils tous mes repas sans galettes ? » « Avec un cornet de frites à deux rangs ? » « Où sont-ils tous ? » Mais les Montmartrois sont des insoumis, des revêches, des anards. Pas question pour eux de renoncer à un siècle de tradition festive. Montmartre est un petit village gaulois qu'ils défendront coûte que coûte. Le 7 mai 1921, la commune de Montmartre s'autoproclame république. La butte a désormais son président, ses ministres et ses ambassadeurs. La constitution de la jeune république impose au Montmartrois un calendrier de rituels farfelus et de réjouissances dont elle a le secret. Comme la célèbre fête des Vendanges ou cette corrida de la vache enragée. Grâce à ses habitants, Montmartre renoue avec la joie. Montmartre et Montparnasse sont deux îlots de liberté totale dans une ville encore engoncée dans une morale du 19e siècle. C'est aussi deux états d'esprit qu'une rivalité joviale anime durant toutes les années 1920. Ainsi du marathon Montparnasse-Montmartre. C'est l'une des courses les plus célèbres du moment avec sa terrible ascension des escaliers de la butte dans le dernier kilomètre. La course est aussitôt parodiée. La république de Montmartre lance à son tour un marathon des vieux jetons ou des as de la picole. Sponsorisé par les bistrots de la butte, l'épreuve départage près de 300 athlètes de comptoir capable de courir en vidant un verre d'alcool tous les 100 mètres. Mais dans la course au grand n'importe quoi, la palme revient sans aucun doute à cette Canadienne qui, pour relier Montmartre à Montparnasse, choisit de voyager enfermée dans un tonneau. record, défis, exploits, qu'importe le ridicule ou le danger, tout est bon pour passer devant les caméras. Elle est aussi là, la folie de cette décennie. On s'invente les paris les plus idiots, descendre à vélo les escaliers de la tour Eiffel ou les plus risqués, traverser dans le vide la passerelle du parc des Butch-aumont. Escalader les tours de Notre-Dame. En ces années 1920, l'excentricité est à la mode. Le bizarre fait moins peur. Les parisiens veulent de la fantaisie, du saut grenu, de l'extraordinaire. L'homme le plus grand, l'homme le plus gros, l'homme le plus gros avec l'homme le plus petit. Les rues de Paris se remplissent d'anonymes à la recherche de gloire. La gloire, c'est alors quelques centimètres de pellicule dans les actualités cinématographiques. En 1926, les habitants de Montmartre et de Montparnasse se sont tous donnés rendez-vous au Gaumont Palace de la place Clichy, qui, avec son immense salle de 6000 places, est le plus grand cinéma du monde. L'événement, c'est un film sur les années folles et dont Montmartre et Montparnasse sont en quelque sorte les héros. Le film, c'est La femme nue de Léonce Perret et cette femme nue, c'est Lolette, un modèle déchiré entre deux peintres, une histoire d'amour sur fond de rivalité entre Montmartre et Montparnasse. Dans son côté un peu caricatural, ce film consacre les identités des deux quartiers, Montmartre et ses réjouissances populaires, Montparnasse et son rayonnement culturel. Dans la salle, les Montparnasse se reconnaissent à l'écran. Même recherche dans l'accoutrement et la pause, même façon de s'asseoir et d'engager la conversation comme si l'on venait de se quitter la veille, même indifférents sophistiqués à l'égard du reste du monde. Le film exalte le pari des années folles. Plus que jamais, la capitale incarne aux yeux du monde un nouvel art de vivre. De l'autre côté de l'Atlantique, on regarde avec envie la folie des nuits parisiennes. Car aux États-Unis, la prospérité s'est accompagnée d'un puissant courant de moralisation. Depuis 1920, la vente d'alcool est interdite aux États-Unis. C'est le début de la prohibition qui frappe l'ensemble du pays et fait basculer la fête dans la clandestinité. Ces années 1920 voient aussi l'essor du Ku Klux Klan qui réunit jusqu'à 5 millions de personnes. La vieille fraternité est devenue une véritable force politique dont les membres pourchassent inlassablement les noirs, les juifs, les homosexuels. Tournant le dos à un pays puritain et raciste, les Américains vont débarquer massivement dans le Paris des années folles avec dans leurs bagages du swing et des dollars. Ces Américains sont jeunes. Beaucoup se rêvent écrivains, artistes ou compositeurs. Il y a parmi eux des ambitieux et quelques héritiers venus jouer les mécènes et les collectionneurs. À Cherbourg ou au Havre, on accueille jusqu'à 7 paquebots par jour. Ils ont tous soif de liberté, de musique, de danse et de fête. Ils savent qu'avec une poignée de dollars, ils seront les rois. Ils vont adorer Paris. Les Américains deviennent alors la plus importante communauté d'expatriés du Paris des années folles. On peut savourer un hot dog au Harris Bar où un illustre compatriote, Ernest Hemingway, aurait inventé le Bloody Mary. Au terrasse des cafés de Montparnasse, on peut manger un American Breakfast en regardant passer un troupeau de chèvres conduit par un chevrier qui propose du lait tout chaud tiré du pi à même le trottoir. Tout ce qui pourrait sembler archaïque à un Parisien est dans les yeux de ces Américains auréolé d'un charme fou. Les marchés odorants, les personnages folkloriques et les petits métiers. Ce Paris pittoresque semble avoir été inventé pour eux. Le Paris des Américains, c'est celui des jolis mômes et des poulebeaux, celui de Maurice Chevalier. De café-concert en cabaret, Momo s'est construit un personnage unique. Le canotier de travers, une gouaille irrésistible et des déhanchements swing de boxeurs amateurs qui ont fait de lui l'archétype du titi parisien. Ce Paris, c'est aussi celui que chante Miss Tinguette, qu'on surnomme tendrement la Miss et qu'on applaudit des music halls de Broadway à la place Pigalle. C'est la promesse d'une amourette dans cette ville où les femmes ont la réputation d'être faciles. Un Paris coquin dont le French cancan du Moulin Rouge est la vitrine. Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien d'une réclame pour des pâtes. Ça, c'est Paris. Le Paris des polissons et des galipettes n'est pas dans les guides touristiques. Pourtant, il est au moins aussi fameux que le musée du Louvre. Et comme le héros de ce petit film humoristique, les visiteurs étrangers comptent bien ne pas passer à côté. Car à leurs yeux, Paris est, et a toujours été, la capitale du libertinage. Le pays du divin marquis de Saad est alors le premier éditeur de littérature érotique. Les Américains ont baptisé ces livres bas de gamme les Dirty French Novels, les romans cochons à la française. Autre spécialité nationale, la photo coquine. C'est toute une industrie qui s'est développée en marge des cabarets et des bordels. Là encore, Paris fait figure de leader mondial. La préfecture de police est catégorique. Il y aurait, en 1924, seulement 28 maisons de tolérance dans Paris et sa banlieue. Quatre fois moins qu'en 1910. On aurait tort d'y voir un retour de la vertu. Car, dans le même temps, on a ouvert plus de 200 établissements clandestins. C'est la grande époque des petites dames de Paris, des maisons de rendez-vous et des brasseries à serveuses montantes. Un établissement propose à ses clients un tableau vivant intitulé « Trois femmes avec projections lumineuses dans leurs exercices lubriques. Prix, 100 francs, auquel il faut rajouter 60 francs de pourboire. » Et bien sûr, la nouveauté du moment, le cinématographe pornographique. Perso du 7e art et capitale de la luxure, la France devient tout naturellement le premier producteur de films pornographiques au monde. Parmi les bobines qui sont parvenues jusqu'à nous, certaines seraient même dues à de célèbres réalisateurs. Enfance de l'art ou banalité des fantasmes, les institutrices polissonnes et les infirmières coquines s'allongent sur des kilomètres de pellicules. Si le porno français connaît son heure de gloire, on ne peut pas en dire autant de la production plus classique. La guerre a fait du mal aux productions nationales. Le cinéma populaire made in France est en pleine crise. Déjà, 90% des films diffusés sont américains et les véritables vedettes de l'époque viennent toutes des Etats-Unis ou plutôt d'Hollywood. Ils sont des milliers de Parisiens à venir acclamer le plus célèbre des Anglais d'Amérique, Charlie Chaplin, accompagné d'un comédien de 7 ans, Jackie Coogan, le tout jeune acteur du Kid. Les femmes ne sont pas amoureuses de moi mais de mon image sur l'écran, cela montre Rudolf Valentino, jeune Italien de 25 ans dont Hollywood a fait le prince des séducteurs et l'idole des Parisiennes. Pour les vedettes américaines en quête de notoriété, le voyage à Paris devient une étape incontournable. Mais s'il y a un symbole de l'amitié profonde qui unit les deux pays, c'est bien l'exploit de l'aviateur Charles Lindbergh. Héros des temps modernes, il réalise la première traversée de l'Atlantique sans escale reliant New York non pas à Londres mais à Paris. L'aviateur ne déclare-t-il pas avoir été guidé vers son but par les illuminations de la tour Eiffel ? La ville me fascine Ces quartiers les plus sordides me paraissaient pittoresques. On se sentait plus grand, plus important qu'à New York, où les buildings rapetissent l'homme. Telles furent les premières impressions d'un artiste américain de 30 ans, débarqué à Paris au début des années 1920. Comme beaucoup, il prend une chambre à Montparnasse. Comme beaucoup, il rêve de devenir un grand peintre. Mais parce qu'il faut bien vivre, il décide, en attendant la gloire, de s'établir photographe professionnel. Il s'appelle Man Ray. Tous les talents des années folles défileront devant son appareil. Tous ses visages devenus familiers, toutes ses icônes du Paris des années 1920, c'est à lui que nous les devons. Comme ce portrait de James Joyce. Monument de la littérature anglo-saxonne, l'écrivain irlandais s'est établi à Paris au début des années folles. Il vient d'achever son chef-d'œuvre, Ulysse. Un livre maudit. Jugé inacceptable et pornographique par la censure, il est interdit de publication en Amérique et en Grande-Bretagne. Ce livre dont personne ne veut, c'est finalement à Paris que Joyce va le publier. Et c'est grâce au soutien de Sylvia Beach, une libraire américaine installée dans le quartier de Lodéon, qui s'improvise pour l'occasion éditrice. Il faudra peu de temps à Ulysse pour entrer au panthéon de la littérature mondiale et faire de cette petite librairie parisienne un lieu de pèlerinage. « À deux pas de là, au 27 rue de Fleurus, se trouve un autre monument littéraire. L'Amérique est mon pays, mais Paris, c'est chez moi », affirme alors Gertrude Stein. Cette riche héritière s'est installée à Paris au début du siècle, attirée par l'effervescence artistique de la capitale. Elle est l'une des premières à avoir collectionné Matisse, Braque ou encore Picasso, qui, devenu son amie, réalisent d'elle ce portrait magistral. Encore une photo signée Man Ray. À l'aube des années folles, le salon de la collectionneuse est un véritable musée de l'art moderne. Poétesse, romancière, dramaturge, Gertrude Stein incarnent la figure de l'écrivain expérimental. Elle affiche aussi une vie de couple d'avant-garde, avec une autre femme, sa compagne, Alice Toclas. Son goût précurseur est admiré. On vient lui demander conseil. Elle règne sur une nouvelle garde littéraire américaine, qu'elle réunit chez elle tous les samedis. C'est elle qui donnera un nom à ces jeunes écrivains marqués par la guerre, lors d'une tirade mémorable. Vous ne respectez rien. Vous vous tuez à boire, l'horreur est-elle lancée. Vous êtes une génération perdue. Lost Generation. Il s'appelle Ernest Hemingway, John Dos Passos, John Steinbeck, Francis Scott Fitzgerald. C'est dans le Paris des années folles qu'ils vont écrire l'une des pages les plus brillantes de la littérature américaine. Sur ces images rarissimes, on voit Fitzgerald, en pull rayé, et Hemingway, debout, faisant le pitre avec son bandeau de pirate sur l'œil. L'auteur de Gatsby le Magnifique et celui de l'Adie aux armes. Deux immenses écrivains saisis à cette époque bénie où, selon Hemingway, nous étions tellement pauvres et tellement heureux. Dans leur bagage, les Américains ont apporté ce qui manquait pour que la fête soit totale. Une musique, la bande-son des années folles, le jazz. Après la Nouvelle Orléans, Chicago et New York, c'est à Paris d'attraper la fièvre du jazz. Ces musiciens sont noirs. Beaucoup étaient des soldats qui jouaient dans les military bands. Ils sont venus à Paris avec les troupes américaines du général Pershing et sont restés. Car à Montmartre, ces jazzmen noirs vont découvrir ce qui ressemble bien à une terre promise. Ici, la ségrégation raciale n'existe pas. Le mot « nègre » sert à parler d'art. Et tout le monde adore le jazz. Les jazzmen noirs vont faire de Montmartre le nouveau Harlem. Documents incroyables sur les jazz bands qui sévissaient dans la capitale. Ce film rarissime est aussi le seul enregistrement d'époque du plus grand saxophoniste des années folles, Sidney Bechette. C'est lui qui entame son solo. Il n'est pas encore sur le devant de la scène. On le voit à peine derrière les danseurs. Mais on n'entend que lui. ... 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